Musique 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 Moi j'ai fait des études de psychologie clinique donc des études où il n'était pas du tout question de travail il n'était pas vraiment question de se rendre au travail enfin pas du tout même et je suis sorti assez insatisfait de ces études parce que j'avais l'impression que ce que j'avais vu à l'université était vraiment concentré essentiellement sur des conflits toujours très personnels dans la sphère un peu intra-psychique qui renvoyait vraiment à la névrose personnelle d'une façon générale et que du coup il y avait tout un pan du monde, de la réalité qui était absent complètement et tout un tas des souffrances finalement que les personnes vivaient qui étaient absentes de l'analyse qui ne pouvaient pas du tout être prises en compte par cette analyse là sachant qu'en plus à l'université j'ai connu un certain nombre de mouvements étudiants enfin il y avait toujours dans l'actualité des questions sociales qui revenaient qui me semblaient complètement impossible à comprendre à partir de cet angle de vue assez restreint sur l'individu et quand j'ai lu la psychomique du travail pour la première fois je pense que c'était souffrance en France j'ai trouvé là finalement un certain nombre de hypothèses voire de réponses à des questions que je me posais et une approche qui finalement intégrait à la fois une vision assez approfondie de l'individu et qui quand même donnait une place à des questions sociales qui pour moi m'apparaissaient assez importantes disons que pour moi l'intérêt de la psychomique du travail c'était non seulement d'avoir du point de vue théorique des idées assez développées sur toutes ces questions mais en plus du point de vue pratique avoir un vrai impact c'est-à-dire que pour moi ce qui était génial c'était de pouvoir concilier à la fois une théorie rigoureuse approfondie, très poussée et la question de l'action finalement et du coup sortir d'une sorte d'abstraction un peu spéculative alors très bien, légitime, etc mais quand même, moi j'avais envie de pouvoir parce que si tu veux, moi ma question c'est ça fait toujours un peu, je ne sais pas si c'est prétentieux ou naïf de le dire comme ça mais pour moi l'objectif c'est quand même de transformer le monde il n'y a pas photo, c'est ça la question la question fondamentale c'est ça c'est comment on change le monde dans lequel on vit et on essaye d'en faire quelque chose d'un petit peu mieux et pour moi, tout d'un coup là il y avait à la fois une théorie qui permettait de penser ce changement et de tenter de faire quelque chose concrètement et c'est ça qui, dès le début, a été très séduisant et en fait je me suis totalement trouvé dans le bain enfin je veux dire, dès que j'ai commencé à étudier ça tout d'un coup ça faisait sens c'était très puissant pour moi c'était très puissant, c'était une vraie rencontre dans plein de sens du terme en fait La question de départ plus large qui s'est après transformée sur la question du mensonge c'était ces situations dans lesquelles les travailleurs sont amenés alors c'était beaucoup lié à l'activité commerciale c'est-à-dire comment en arrive-t-on ou comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est obligé de vendre des produits en gros, si on dit très simplement d'arnaquer des gens comment on fait ? lorsqu'on arnaque les gens et qu'on est tout à fait conscient qu'on est en train de les arnaquer qu'on nous demande de les arnaquer d'accord ? pour le dire de façon un peu triviale c'est ça la question alors peut-être un peu plus compliqué que ça mais pour le dire de façon triviale c'est ça et cette question plus globale est devenue une question sur le mensonge sur prescription comment les travailleurs font lorsque leur entreprise, leur employeur leur chef, etc. leur demande de mentir au nom du travail et ils leur demandent de mentir alors pas seulement parce que ça va un peu fluidifier les échanges ça va rassériner des clients, calmer des clients, etc. non ! ils leur demandent de mentir pour arriver à des fins que les travailleurs eux-mêmes considèrent comme injustes, impropres, incorrects, etc. d'accord ? donc vraiment où ce qui m'intéressait c'est le cas de conscience en fait qu'est-ce qui se passe quand on est face à un truc où on nous demande de faire quelque chose avec lequel on est profondément en désaccord alors ce qui est marrant c'est que la souffrance éthique c'était pas du tout ma question au départ ma question au départ c'était la servitude volontaire moi, pour moi, je suis venu j'ai commencé à faire de la psychologie du travail pour comprendre la servitude volontaire et c'est pour ça que c'est Souffrance en France aussi l'ouvrage qui pour moi reste un petit peu la référence parce que pour moi c'était ça la question et cette question s'est transformée et au fur et à mesure j'ai compris qu'il y avait un lien extrêmement important entre la servitude volontaire et la souffrance éthique et ça c'est la question du mensonge prescrit qui m'a mis sur cette piste là et c'est pour ça qu'au bout d'un moment dans ma thèse, les deux pivots c'était ça c'était servitude volontaire et souffrance éthique c'est-à-dire qu'en fait si on comprend pas la souffrance et les défenses qui sont mises en place on comprend pas la servitude volontaire enfin je veux dire c'est le maillon central et cette souffrance très souvent c'est une forme de souffrance spécifique qui est la souffrance éthique et c'est comme ça que j'en suis arrivé là et que tout d'un coup la souffrance éthique est elle aussi devenue finalement un espèce d'analyseur incroyable d'une puissance incroyable du point de vue politique finalement la plupart des gens s'accommodaient très bien de ça le faisaient et continuaient de le faire et pouvaient le faire pendant longtemps et que pour autant ces gens-là étaient pas forcément plus cruels plus humoraux ou sans conscience donc voilà ce conflit-là parce qu'on pourrait dire soit on pourrait dire bon les gens qui le font mais c'est parce qu'ils sont malveillants qu'ils sont méchants etc ils acceptent de le faire parce que c'est dans leur nature finalement ils ont pas de morale et que finalement il y aurait d'autres gens qui seraient des gens moraux avec certaines valeurs qu'ils feraient pas la première chose qu'on pourrait dire c'est que c'est pas du tout aussi simple que ça pas du tout du tout aussi simple que ça et que donc cette vision un peu moraliste suffit pas du tout pour comprendre le problème et qu'en fait il y a des configurations très variées extrêmement variées qui ont à voir avec les types de défenses que les personnes arrivaient à mettre en place et là le gros je pense là pour moi la grande découverte c'est 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 on peut dire ça comme ça mais l'avancée centrale c'est d'avoir exploré la multiplicité des défenses mises en place et leur pouvoir leur pouvoir peut-être là dans le sens dans le sens un peu péjoratif ou négatif c'est à dire leur pouvoir assez anesthésiant leur pouvoir de conformisme c'est à dire que les défenses poussent énormément au conformisme et donc pour moi l'avancée c'était de ce côté là c'est que finalement comprendre quelle est la place majeure que prennent ces défenses pour comprendre les comportements de tous ces gens là et en fait de nous tous tout le temps en fait cette question sur la question extrêmement compliquée qui est la question de la responsabilité des travailleurs dans la perpétuation d'un certain mode de méthode de travail qui peuvent être considérées injustes notamment envers les usagers mais finalement j'en sors avec l'idée que ces défenses sont tellement puissantes et que l'être humain a une capacité tellement grande à se voiler la face c'est encore une fois dit de façon un peu triviale c'est peut-être pas un peu inexact de le dire comme ça mais finalement la souffrance psychique la douleur psychique peut être tellement importante et mettre les gens dans des situations tellement scabreuses qu'on peut pas tellement les condamner de mettre en place des défenses qui par ailleurs vont déboucher sur des actes qui sont peut-être réprouvables mais je veux dire ils jouent leur santé vraiment ça aussi peut-être une des grandes découvertes ou des prises de conscience pour moi c'est que en fait les niveaux de souffrance auxquelles les gens sont soumis dans ces situations sont incroyables incroyables ils sont mis face à des conflits psychiques incroyables c'est-à-dire on a quand même beaucoup qui les laissent leur vie moi je suis notamment arrivé sur la question des suicides au travail par cette voie-là c'est-à-dire il y a des gens qui se tuent sur le travail pour le travail on peut pas rigoler avec ça et donc on peut pas juste dire c'est inacceptable que non c'est-à-dire que les gens sont mis face à des conflits tels qu'ils jouent leur peau et donc sauver leur peau ça passe par adopter des défenses et bah oui qui ont des après des conséquences sociales, politiques etc qu'on peut déplorer mais enfin bon c'est quand même leur vie qui se joue là-dedans et ça c'est aussi un des trucs que je pense que l'absolu m'a montré c'est que le niveau de souffrance et en fait le niveau d'engagement des personnes dans leur travail et la façon dont le travail rentre dans l'intimité rentre au plus profond de chacun d'entre nous en fait c'est un son on peut peut-être en avoir une idée théoriquement mais dès qu'on n'est pas face à ces situations cliniques on n'arrive pas à mesurer l'ampleur de l'emprise alors l'emprise là pour le coup pas forcément en sens négatif ça peut aussi être très positif mais du rôle que joue le travail pour chacun d'entre nous en fait moi je pense que du point de vue de l'action il y a des choses à développer et affiner je pense que la méthode d'enquête en psychologie du travail est une méthode excellente puissante c'est-à-dire que cette idée très simple de faire parler les gens du travail ensemble dans des bonnes conditions c'est une puissance impréable vraiment et ça je n'ai pas trop de doute sur la puissance de cette méthode la question c'est plutôt l'étape d'après si tu veux c'est-à-dire une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a réuni des collectifs une fois qu'on a finalement créé enfin pas créé en fait rassemblé une volonté de transformation qui était assez dispersée qui était assez recouverte par des défenses par des conflits etc comment on fait le pas d'après et c'est un peu ça la question maintenant pour moi et là ce qui m'intéresse un peu c'est d'aller voir du coup quelles sont les pistes d'action parce qu'à mon avis il y a énormément d'expériences sur le travail super intéressantes qu'on ne connaît pas et qui sont des exemples tout à fait concrets de transformation d'amélioration de situation qui était sans doute un peu difficile donc je pense qu'il y a un gros enjeu de ce côté là alors qu'il passe par plein de choses qui passe par le travail des chercheurs par travailler avec les journalistes par travailler avec les artistes par travailler avec les cinéastes enfin tous ces gens là et donc voilà faire vivre cette discussion sur le travail dans des bonnes conditions évidemment dans des bonnes conditions parce qu'on sait aussi que voilà on peut aussi parler un peu du travail ou en tout cas utiliser ce slogan sur le leitmotiv pour dire pas grand chose en parlant de risques psychosociaux en parlant de qualité de vie au travail en parlant de libérer au travail comme le fait le gouvernement Macron on peut aussi très facilement l'utiliser pour noyer le poisson donc vraiment essayer de mener cette discussion avec des acteurs qui sont mobilisés qui sont volontaires de façon à réunir un petit peu cette volonté de transformation qui pourra à un moment donné venir faire pression sur les pouvoirs publics parce que alors peut-être qu'une des conclusions de la période actuelle aussi c'est qu'on peut pas attendre grand chose des pouvoirs publics malheureusement et que du comté de la voie disons officielle de la transformation les expériences des derniers temps sont quand même un peu difficiles il y a un certain nombre de revers alors là je parlais plutôt de notre position et de la position du chercheur un peu tu vois comment nous on peut éventuellement penser cette question essayer de l'approfondir mais évidemment ça peut pas se poser indépendamment de comment les travailleurs eux-mêmes peuvent faire si tu veux c'est pas poser du même endroit mais c'est la même question si tu vois et c'est la question que les travailleurs nous posent et que nous on se pose avec eux si tu vois sachant que là on a pas de réponse ou en tout cas on a pas de solution magique il faut faire ci il faut faire ça non si il y a une leçon que je retiens un petit peu des terrains et des enquêtes des derniers temps c'est que ça vraiment il faut arrêter qu'est-ce qu'il faut arrêter ? cette idée qu'il y aurait une voie unique qu'il y aurait une solution qui marcherait à tous les coups dans tous les contextes avec tous les individus tu vois qu'il y aurait une recette bon vraiment cette idée de tenter de protocoliser la transformation du travail je pense que c'est vraiment une fausse piste je pense que et vraiment c'est pas tellement du côté de inventer des méthodes d'intervention systématisées protocolisées qui vont suivre toujours les mêmes étapes c'est pas de l'art que va venir la transformation c'est plutôt de comment d'une façon générale on arrive à développer la capacité de penser des situations de travail pour trouver des méthodes d'action qui sont rationnelles et pas le faire en dehors des contextes qui sont très particuliers très singuliers à la fois ça je pense que la normalisation de l'intervention sur le travail c'est vraiment une fausse piste une fausse piste qui va vraiment nous porter préjudice certainement c'est déjà le cas et ça le sera encore plus si on va dans cette voie là la question quand elle est posée par les travailleurs l'avantage c'est que très souvent eux ils ont des réponses tu vois et que si on la pose avec eux et bien eux ils vont nous donner des réponses que nous on n'a pas encore et là je pense qu'on a énormément de choses à prendre à récolter de ce côté là je pense que ces derniers temps on a eu quelques expériences de ce type et je pense que ça il faut absolument continuer d'aller sur le terrain sur ces terrains là parce que il y a des gens qui font des choses incroyables partout en fait et qu'on ne se rend pas compte forcément alors j'ai l'impression du coup que les choses ne se jouent pas forcément de la même façon en fonction des lieux dans lesquels on intervient mon impression sur les temps c'est que par exemple dans la fonction publique dans les établissements publics dans lesquels par le passé je pense souvent il y avait peut-être des leviers d'action plus favorables alors pour plein de raisons parce que les salariés étaient plus protégés parce qu'il y avait des instances syndicales qui avaient un rôle important etc. et parce que les modes d'organisation du travail n'étaient pas arrivés au stade où ils sont aujourd'hui là j'ai l'impression que des lieux où avant on pouvait encore espérer transformer quelque chose sont devenus des lieux complètement verrouillés en fait et que l'entrée de toute la qualité totale des méthodes d'évaluation en force dans tout le secteur public ça a un impact désastreux 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 paradoxalement j'ai l'impression que du coup on se retrouve aujourd'hui avec plus de leviers d'action dans des entreprises qui vont être des entreprises privées plus petites peut-être éventuellement ce qui pour moi est un peu paradoxal ce qui pour moi est un peu paradoxal mais que du coup les lieux où il est encore possible de transformer ne sont plus forcément les mêmes et que là aussi bon dans le rapport aux directions je pense qu'il y a des choses à penser du côté de l'action aussi je pense que là aussi il faut qu'on développe notre analyse de la position dans laquelle se trouvent les directions aussi et que en fonction de ça en fonction de la compréhension qu'on va avoir est-ce que ils ont des marges de manœuvre ou pas quelles sont les contradictions qu'ils affrontent qu'ils affrontent pardon est-ce que eux-mêmes sont pris enfin c'est sûr qu'ils sont pris dans des défenses mais quel type de défense quels sont les risques qu'ils peuvent courir ou pas et là du coup c'est devenu une étape importante de la méthode d'action et ça n'était pas tellement avant c'est-à-dire que là on est quand même obligé de faire un diagnostic de la position alors de la position dans tous les sens du terme de la position psychique de la position en termes de classe et d'intérêt matériel des dirigeants des rapports sociaux de travail tu vois du coup on est obligé d'avoir ça en tête pour comprendre comment on va pouvoir travailler avec cette direction de plus en plus et du coup ça nous oblige à avoir en tête des questions qui sont plus de l'ordre de l'économie aussi c'est-à-dire sur quelle base fonctionne-t-elle entreprise quel est le modèle économique quels sont les objectifs voilà du coup ça se complexifie mais il faut vraiment qu'on ait ça en tête qu'on se perfectionne de ce point de vue-là parce que c'est devenu un enjeu d'intervention centrale à mon avis si on ne sait pas finalement qu'est-ce que rationnellement les directeurs qu'on a en face peuvent ou ne peuvent pas faire jusqu'où ils peuvent aller pas seulement d'un point de vue politique ou purement du point de vue du pouvoir mais aussi du point de vue subjectif jusqu'où ils peuvent aller qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux tu vois ça c'est devenu une question cruciale c'est devenu une question cruciale parce que voilà là aussi il y a la force des défenses et il y a des intérêts matériels très concrets qui font que certaines directions clairement n'ont pas intérêt à changer les choses dans les terrains que j'ai fait dernièrement moi un élément qui m'apparaît central c'est combattre la solitude combattre l'isolement et ça je le dis à la fois du point de vue des travailleurs à la fois du point de vue des intervenants on est vraiment en but avec des méthodes d'organisation du travail qui fonctionnent en grande partie grâce à une individualisation très poussée et on est face à des salariés qui sont vraiment isolés qui ont perdu l'expérience de parler du travail ça fait des années qu'ils n'ont pas réellement parlé du travail avec quelqu'un même pas avec leur collègue on a des intervenants aussi qui sont complètement morcelés que ce soit du côté des acteurs disons peut-être pas des acteurs qui sont complètement morcelés du côté de la médecine de travail des CHCCT enfin c'est mon expérience ces derniers temps je pense pas du tout que ce soit comme ça partout mais quand même j'ai l'impression qu'il y a une tendance un peu lourde dans ce sens là et que donc en gros c'est la question de la solitude qui est au centre et comment on peut justement se prémunir de cette solitude comment on peut travailler le plus collectivement possible créer des alliances des synergies entre travailleurs intervenants acteurs de la santé au travail voilà trouver des modes de coopération ça me semble c'est voilà encore une fois peut-être que c'est une banalité peut-être que ça a déjà été dit 10 millions de fois et en même temps je pense que c'est d'une actualité criante le travail il y a une espèce de pouvoir insoupçonné tu vois c'est comme si le travail était quasiment insondable on pouvait pas savoir ce qu'il recèle comme pouvoir de transformation du point de vue de nous de notre vie à nous tu vois de comment par le travail tout d'un coup on comprend des trucs de qui on est qu'est-ce qu'on veut ça me semble ça de plus en plus je fais cette expérience là comment dans le travail se révèle un certain nombre de ta personnalité qui sont des trucs centraux et comment la question du travail est au centre de la plupart des discussions politiques aujourd'hui moi j'ai l'impression à chaque fois que je lis le journal j'entends la radio etc il y a plein de questions c'est pas formulé en termes de travail mais c'est le travail qui est au centre que ce soit sur les rapports hommes-femmes que ce soit sur comment on s'occupe des enfants comment on s'occupe des personnes âgées comment on s'occupe des malades comment on s'occupe des migrants toutes ces questions il y a des questions de travail derrière toujours on peut pas y échapper comment la question de la sécurité la question des prisons tout ça tu vois tout ça il y a des questions de travail et si on les travaille pas si on les met pas au travail si on les voit pas et ben on va louper quelque chose tu vois donc j'ai l'impression que c'est une mine incroyable dès que tu prends les trucs par le travail tu commences à déplier il y a plein de choses qui apparaissent c'est un révélateur incroyable c'est un révélateur 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 c'est un révélateur